hey coucou de l'ombre j'espère que vous allez bien moi je suis en plein coloriage je crois qu'une fois de blague regardez je coloris ben ouais et vous savez quoi papotage du soir on vient de me faire remarquer on était le premier avril genre le jour des blagues sérieux le jour des blagues donc on peut se dire très sincèrement que aujourd'hui tout ce qu'on nous a dit ou qu'on nous a dit à la télé qu'on nous a informé c'était de la rigolade bah oui on est première avril façon d'avril ouais donc pourquoi se faire du souci sérieux il n'y a pas de raison on se fait du souci pour rien 3 avril moi ça fait longtemps que je regarde plus les journaux que j'écoute plus toutes ces bêtises qui rima rien au final et j'ai comme l'impression que tous les jours bah on nous sort un poisson d'avril voilà bah parce que d'abord tout ce qu'on nous dit évagouillé trafouillé dit n'importe comment les chiffres sont faux les informations sont fausses tiens par exemple lorsqu'on nous a sorti cette histoire de virus ouais oh la france elle était sereine non non on risque rien on risque rien d'ailleurs on risquait tellement rien que on a envoyé ce qu'on avait à d'autres pays qui eux risquaient quelque chose puisque nous on risquait rien nous on a toujours des frontières qui nous protègent on risque jamais rien on risque jamais rien par contre les autres oui ah oui les autres attention donc on a envoyé tout ce qu'on avait un bas vers les pays qui avait besoin vous me direz ça part d'un sentiment on a donc tout envoyé ouais sauf que ben le virus parce qu'on nous dit après ce qu'on nous dit le virus lui bah il est pas celui là il a passé la frontière et il a passé la frontière il a passé toutes les frontières d'ailleurs toutes les frontières du haut mon niveau voyez la chine où elle est et là vous tracez après vous tracez deux diagonales et voilà on y est et bah manque de bol on est dedans pas de chance comme dirait l'autre bah ouais pas de chance qu'est ce qui s'est passé bah on s'est retrouvé sans masque puis on s'est retrouvé sans blouse et puis on s'est retrouvé sans infirmière et puis on s'est retrouvé sans hôpitaux et tout le reste enfin qu'on nous dit bref ben du coup ce sont les pays auxquels on a envoyé les choses au départ ben qui nous renvoient à leur tour ce qu'on a besoin c'est pas mal sauf ce que vous ne savez peut-être pas hein et que je sais parce que de source sûre hein je vous dirai pas pourquoi mais je le sais de ça c'est sûr que des masques ben on en avait avant même que la chine nous les envoie hein oh on les avait on les avait on avait un super stock d'ailleurs on a reçu un super stock on a fabriqué un super stock de masques et et vous voulez rire on n'a pas eu le droit de les distribuer non 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 alors vous allez on les gardez pour les hôpitaux ah non 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 même pas même pas même pas même pas alors les masques sont restés pas mal de temps confinés dans des endroits bien sûr hein quand j'ai bien sûr c'est pas bien sûr hein c'est bien sûr bien bien en sûreté ah voilà ouais euh et puis pourtant euh la police euh les hôpitaux et tout était en grande en grande panique on a besoin de masques on a besoin et on les avait interdit sur nous distribuer eh c'est pas beau ça eh ouais pourquoi ? ok après tout c'est le 1er avril hein peut-être que je vous raconte des bêtises allez savoir mais bon voilà on avait les masques on avait tout on avait tout mais on n'a rien voulu donner alors dites moi pourquoi on n'a rien voulu donner si vous avez la solution hein surtout n'hésitez pas à me la transmettre hein parce que ben j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que ayant tout ce qu'il faut ben on n'a rien fait ben ouais j'aimerais bien savoir ça m'intrigue quand même ça me fait poser des questions pourquoi pourquoi ? ce qui m'intrigue aussi c'est pourquoi est-ce que on a fermé des hôpitaux juste avant cette pandémie ça aussi ça m'intrigue s'il te plaît Maxence merci ça aussi ça m'intrigue pourquoi on a fermé les hôpitaux juste avant cette pandémie enfin quelques années avant vous allez me dire hein ça remonte à avant les les années 2000 mais bon on a quand même fermé les hôpitaux on a fermé des lits enfin on a fait partir des lits c'était pas utile c'était pas utile non non c'était pas utile notre ministre a dit que c'était pas utile que tout allait bien que ça revenait beaucoup trop cher par rapport à ce que ça rapportait hein parce que tout au final tout n'est qu'une histoire d'argent je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais au final tout n'est qu'une histoire d'argent donc ça ça rapportait pas ça rapportait pas assez les gens n'étaient pas assez malades tout était bien pris en main et donc on ferme les hôpitaux bon après la même occasion ben moins de lits moins d'hôpitaux moins de personnel soignant on n'a pas besoin et non nous nos petits nos ancêtres ils meurent soit ils sont en pleine forme voilà alors s'ils meurent ben c'est les retraites c'est tant mieux hein et puis ben s'ils sont en vie ben ben c'est emmerdant hein parce que du coup on est obligé de payer les retraites ben ouais ben ouais donc du coup ben on a tout fermé et une fois qu'on a fermé tout ça qu'est-ce que c'est passé ? je pense euh c'était comment ? euh qu'est-ce qui a sauté là ? euh la brésole l'usine là où il y avait les produits chimiques enfin bon bref bah ouais bah on est tous venus hein enfin eux ils sont tous venus moi je suis restée là je suis pas partie de là-bas là mais ils sont tous venus sans casse sans masque sans rien ouais l'air est respirable y'a pas de soucis regardez nous on vient y'a pas de soucis n'empêche que y'avait quand même des gens qui étaient en souffrance hein qui ont dû quitter la France pour aller dans d'autres pays histoire de se faire soigner vu que en France bah on avait plus d'hôpitaux bah non et puis on avait plus de personnel soignant non plus donc du coup bah ils ont été se faire soigner ailleurs mais euh ne croyez pas hein autant je vous raconte des blagues hein c'est le 1er avril là donc c'est pas potage du soir je le fais aujourd'hui parce que c'est le 1er avril je le referai pas tous les soirs non plus hein euh voilà euh tout ce qu'on nous dit aujourd'hui peut être considéré comme une blague du 1er avril voilà bon jusqu'à là jusqu'à minuit hein pour le 1er avril donc on peut en raconter hein on peut en raconter voilà donc euh alors nous avions ça donc nous avons maintenant ah oui depuis le temps que je le disais rien à voir rien à voir quoique un peu quand même depuis le temps que je vous ai fait des vidéos en disant que ouais euh la Russie euh et les USA enfin depuis surtout depuis quatre ans pas avant non avant non avant euh ça n'avait rien à voir c'était même le chaos total c'était le chaos quoi que Poutine il a quand même hein il a essayé de maintenir tant qu'il a pu le bateau à flot hein avant qu'il coule heureusement que Trump est venu l'aider parce que autrement euh le bateau aurait collé pour devant mais bon Poutine a quand même mis les hauts là et comme il sait se faire respecter ce homme là euh du coup on a pas trop hésité trop hésité non 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 il vaut mieux pas hein parce que il a du répondant hein il a du répondant et euh moi je trouve que c'est quelqu'un de de très bien c'est peut-être le dernier des salopards pour ça pour certains mais en tout cas je trouve que c'est quelqu'un de très bien et d'ailleurs la Russie se porte très bien hein et y'a pas de soucis avec ça euh voilà euh d'ailleurs euh euh aux dernières informations mais bon on est le 1er avril là encore hein mais aux dernières informations euh Poutine et Trump euh ils sont euh ils rament dans la même euh dans la même direction c'est marrant hein pour euh deux puissances qui a encore pas longtemps se faisait la guerre hein et bah oui ils sont pas comme cochons bah ouais bah ouais bah euh bah euh faut dire que il y'a le fait 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 que Trump lui euh quoi que vous en disiez et quoi que vous en pensiez et après de multiples informations parce que je n'aime pas donner des après de multiples recherches sur divers sites euh etc euh je me suis quand même rendu compte que je me suis quand même rendu compte Trump c'était peut-être le seul président avec Poutine et éventuellement euh le président de la Chine qui avait des couilles pardonnez-moi l'expression les enfants sont au lit ou pas bon mais bon il avait des couilles voilà le petit livret qu'on donne euh à chaque président euh quand il a été élu président on leur donne un petit livret hm ouais ouais pour les pour savoir ce qu'il doit faire ou pas pendant son mandat pour qu'il soit euh qu'il déroge pas hein euh faut pas faut pas ah bah faut pas qu'il déroge euh à ce qui a été prévu au départ non faut pas non bah ah Trump lui il l'a pas pris non il a pas pris le petit livret donc il est pas au courant de ce qu'il se passe dedans enfin bon si il est au courant mais euh il ira pas dans cette direction et il y a beaucoup de choses qui me font croire qui me font penser qui me font penser que s'il y a quelqu'un qui peut nous sortir de la merde d'où on est hein c'est peut-être bien Trump, Poutine et 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 la Chine c'est peut-être bien eux qui vont pouvoir nous sortir de la merde dans laquelle on est parce que hum à tout ce qu'il en est tiens bah j'avance moi du coup vous voyez hein ah j'avance hein j'avance ouais j'avance j'aurai peut-être fini avant la vidéo je sais pas bref euh heureusement qu'ils sont là pour nous sortir de la merde dans lequel on s'est mis tout seul hein d'ailleurs hein on s'est mis tout seul on s'est mis tout seul à force de donner notre pouvoir à n'importe qui en espérant que euh quelqu'un en haut là-haut pourrait nous aider à nous sortir de cette panade et comme on se fait pas assez confiance à nous pour nous sortir nous-mêmes de cette panade bah du coup bah des gens qui sont censés nous sortir de la panade dans lequel on est dans lequel ils nous ont aidés à nous mettre au final hein bah bah ça a pas marché pour le coup non depuis que notre petit monarque je voudrais pas dire enfin il y en a qui s'en sont peut-être rendus compte d'autres peut-être pas encore mais euh c'est c'est catastrophique hein c'est vraiment très 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 catastrophique et c'est bah oui hein parce qu'il fait tout l'inverse de ce qu'il devrait hein euh comment dire euh il se prend pour le roi du monde et puis au final bah s'il est même pas le roi de son nez bah non mais euh s'il se prend pour le roi du monde c'est parce que nous lui avons permis de le faire bah oui donc forcément et puis même hein dites vous bien que vous n'êtes pas fautif hein parce que même si vous n'avez pas voté pour lui euh il aurait été élu de toute façon il aurait été élu de toute façon c'est dans le plan voilà c'est dans le plan vous ne pouvez rien c'est comme ça c'est le plan point final le plan se déroulait très bien très bien ah bah jusqu'à ce que trempe mettre le pied dans le plat ouais après tout il fallait bien qu'il y en ait un à un moment donné hein voilà plus de plus de 2000 ans que cette histoire traîne hein donc faudrait peut-être à un moment donné dire stop et se dire c'est bon hein il y a plus de jus dans le citron hein faut arrêter de presser il y a plus de jus dans le citron maintenant le citron bah qu'est-ce qu'il va faire bah il va laisser faire ceux qui peuvent bah nous on nous a pas trop laissé de liberté non plus hein faut dire hein parce que quand il y a eu les gilets jaunes bah ils se sont fait tabasser de tous les côtés après bah le reste du monde est descendu dans la rue pour dire qu'ils étaient pas contents du tout pas du tout hein pas contents du tout du tout du tout non bah qu'est-ce qu'ils ont fait bah ils se sont fait tabasser hum l'armée les attendait le reste les attendait enfin bon voilà tout ça pour lutter pour pas que les gens descendent dans la rue au final je me dis que cette pandémie elle tombe bien hein des bons aspects alors déjà les bonnes pour la nature nous du coup on est en vacances forcées hein c'est très bien hum le système est en train de se casser la gueule alors moi je dis ça pouvait que bien tomber parce que moi j'en suis encore je vois il y a des gens qui disent ouais mais euh ouais mais moi j'ai des impôts à payer hein les impôts j'ai des taxes si j'ai pas de boulot comment on va faire bon notre petit monarque nous a bien dit que et il nous aiderait quoi qu'il en coûte et il l'a bien dit quoi qu'il en coûte il nous aiderait jusqu'à la fin de la pandémie mais quoi qu'il en coûte pour qui au final pour lui ou pour nous parce que je me souviens que c'est toujours nous qui payons hein ben il a euh prendre de l'argent sur le confinement vous vous rendez compte un peu quand même hein au point où on en est hein premier avertissement ça passe deuxième avertissement 35 euros enfin premier avertissement petit à petit jusqu'à faire de la prison genre pour le coup là si vous faites de la prison ben moi je trouve que c'est le meilleur confinement qu'il soit hein il n'y a pas mieux hein vous faites de la prison vous faites de la prison et euh moi je trouve que il y a beaucoup de nouvelles pour un premier avril enfin quoique ces nouvelles là ne sont pas juste d'aujourd'hui hein c'est des nouvelles qui sont qui avancent petit à petit des choses qui sortent comme ça j'aime bien quand ça sort comme ça parce que du coup j'ai moins l'impression d'être une folle ouais parce que depuis le temps que que j'ai prévenu que j'ai dit que ah ouais on va vivre on aura peut-être la vie la chance de vivre un grand changement dans nos vies ben il est là le changement il est là et moi je suis contente parce que ça fait longtemps que je l'attendais ouais d'être traité ça ne m'intéresse pas je ne suis pas une esclave je suis esclave de personne qu'on vote des lois sans me demander mon avis alors ça ça ne me sont des lois que pour lesquelles j'aurais voté hein et comme il le sait il les vote sans notre consentement c'est beaucoup mieux hein et puis pour peu qu'on soit vraiment vraiment pas d'accord ben euh il nous sorte un attentat par-ci ou euh un truc qui va vraiment 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 nous détourner de l'histoire dans lequel on était très très attachés ben du coup avec ça ben euh on est moins attachés puisque du coup notre esprit lui il est parti sur ce qui vient d'arriver c'est à dire le terrorisme une attaque terroriste ou euh un grand qui vient de mourir ou pfff que sais-je moi encore ouais bon alors on est le 1er avril hein donc j'ai le droit de dire ce que je pense d'accord parce que enfin c'est en avril j'ai même vu passer j'ai même vu passer sur facebook hein euh j'y suis pas régulièrement enfin j'y suis parce que je suis tombée sur un site qui était très intéressant et euh qui est assez révélateur de vérité c'est et euh j'ai vu que Epstein vous savez euh le pédocriminel enfin pédophile qui avait une île pour lui tout seul et qui en est qui a été arrêté qui a été mis en prison et ah merde il s'est suicidé c'est con c'est con qu'il se soit suicidé sérieux comment on va le passer en justice comment est-ce qu'il va être jugé ce mec là bon comme preuve il a quand même laissé un petit carnet noir d'ailleurs ce petit carnet noir on n'a jamais entendu parler hein on en a entendu parler euh le temps euh de bien euh faire comprendre au monde entier que que ce monsieur était décédé et puis le carnet noir a disparu en même temps que lui c'est nouvel sauf qu'il réapparaît pas le carnet noir hein 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 le carnet noir lui il est il doit être consigné quelque part sous scellé et de son maman par contre il semblerait que Epstein lui il est pas mort du tout non non il est sous haute surveillance parce que d'après ce que j'ai compris on lui aurait donné le choix entre euh se suicider ou jouer les les accusateurs à lui il a préféré jouer les accusateurs en se suicidant voilà et ouais euh donc euh c'était donc une fausse 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 annonce hein ce cher monsieur est bien en vie et euh il est toujours sur haute surveillance et euh il est sûrement au même endroit que son petit euh carnet noir hein parce qu'il y a quand même pas mal de de monde dedans il y a pas mal de monde alors je sais pas trop quels sont les descriptifs je sais pas s'il a mis les les heures les jours les dates hein toujours est il qu'il y a des noms et des grands hein ouais après euh vous en faites ce que vous voulez hein de ce que je vous dis mais euh il y a des gens qui témoignent maintenant des gens et à cette île il y a des gens qui ont été euh ouais qui témoignent de ce qui se passait là-bas donc je me dis que si le plan se déroule normalement enfin je veux dire le plan de notre côté hein pas le plan de leur côté leur côté à eux c'est il est bien parti à se casser la gueule donc non mais euh si notre plan à nous se déroule exactement ce cher monsieur Epstein devrait ressortir euh avec son petit carnet noir pour euh pour attester qu'effectivement il s'est passé des choses tout en sachant que de toute façon il va être jugé hein tout en sachant sachant qu'il va être jugé hein donc euh pas de soucis dessus hein qu'il soit mort ou pas de toute façon il sera jugé donc voilà bon enfin peut-être que je continue mon dessin moi parce que je suis bablote je suis bablote mais voilà ah donc qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ah on va peut-être prendre le couleur peut-être prendre le vert hein le vert de l'espoir on en a besoin hein du vert de l'espoir ouais on a besoin du vert bon ben euh voilà euh donc tout ce que je vous ai dit euh vous y croyez vous y croyez pas hein que moi je vous ai dit le 1er avril hein c'est euh il y a aucune obligation vous faites ce que vous voulez vous pensez comme vous voulez hein peut-être que le confinement est en train de me taper sur la tête au final hein et que je commence à à dire et à raconter n'importe quoi bon bah heureusement quand même que j'ai mes que j'ai les vidéos qui sont là pour attester que ce que je dis aujourd'hui euh j'ai déjà euh signalé depuis très longtemps et euh ça ne date pas que d'aujourd'hui donc si je suis tombée sur la tête ça un nombre de mois voire d'années parce que je sais plus quand est-ce que je l'ai faite ma chaîne je sais plus bref euh toujours est-il que voilà nous en sommes là aujourd'hui donc euh oui euh pour moi Trump euh est quelqu'un d'indépendant c'est quelqu'un qui euh qui fait les choses en son temps je l'ai dit sur une vidéo que Trump avait de visage bah bah pardon mais il est bien obligé hein mais ah bah oui il est bien obligé hein et euh tant mieux parce que s'il n'avait qu'un seul visage il ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait hein et oui euh des fois pour faire le bien bah faut euh être ami avec le mal enfin ami faut serrer la main voilà faut serrer des pognes hein voilà si on veut réussir quelque chose des fois bah tout en gardant son intégrité bah faut savoir serrer des pognes et ouais voilà il serre des pognes ça veut pas dire qu'il apprécie forcément quand vous dites bonjour de temps en temps hein vous dites pas forcément bonjour à une la personne à qui vous dites bonjour c'est pas forcément une personne avec qui vous allez passer des jours et des jours et des jours avec ouais en train de parler n'empêche que bah vous lui dites bonjour quand même voilà bah lui c'est pareil il dit bonjour bon son intérêt est un petit peu plus grand quand même parce que bah il a quand même euh l'histoire de l'humanité entre les mains hein donc euh son jeu est quand même assez important et donc euh bah euh euh vu son âge euh le gars il a du houlot quand même il a du houlot il a du houlot alors si si je vous parle de Trump ce soir c'est pas trop parce que euh je l'apprécie ou que je l'apprécie pas non c'est le travail qu'il fait que j'apprécie ouais j'apprécie beaucoup euh le travail qu'il fait je trouve que c'est un homme euh qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait hein enfin une fois que vous lui a enlevé le masque hein quand vous lui avez enlevé le masque hein vous comprenez mieux hein d'ailleurs euh il est un peu naïf ou pas hein mais euh on nous fait croire que de temps en temps euh il pense que les micros sont éteints et que donc bah il se laisse aller à certaines confidences bon alors euh je sais pas s'il pense que les micros sont éteints ou s'il fait croire qu'il pense que les micros sont éteints ça va vous suivez hein voilà parce que euh si euh si euh si l'ombre on peut l'appeler comme ça si l'ombre euh euh un plan d'avance lui il sait tout hum il sait tout il sait à qui il peut faire confiance ou pas et donc euh bah il donne les informations en temps voulu en temps réel et euh il sait ce qu'il faut faire ou pas ah oui alors il y en a qui vont dire que Trump nous emmène vers le nouvel ordre mondial ouais à travers le nouvel ordre mondial ah c'est ballot hein bah ouais bah le nouvel ordre mondial c'est juste le contraire des des êtres euh des êtres de lumière des êtres humains souvent hein et euh 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 j'ai envie de dire euh ne vaudrait mieux pas pour lui que il joue à ce petit jeu là non plus parce que si nous en tant qu'être humain on n'est pas assez fort pour euh euh le battre je pense que euh je pense que la main de Dieu elle oui elle est assez forte pour battre tous ceux qui vont à l'encontre de son plan et je pense que il en a marre le Dieu créateur ou la source ou l'univers comme vous voulez il en a un peu marre de ce qui se passe sur terre et que bon bah maintenant d'où le confinement parce que faut quand même pas que les gens euh bah ils deviennent fous hein c'est à ce qui va se passer euh pas de date précise hein juste faire confiance juste faire confiance et puis euh ben si vous avez confiance et si vous avez foi et si tout va bien dans votre tête et dans votre coeur il n'y a pas de raison d'avoir peur hein après tout euh on n'est pas en guerre hein même si notre petit monarque nous dit qu'on est en guerre mais au final euh nous on n'est pas en guerre on n'a jamais été en guerre nous on on ne veut pas de guerre on est absolument contre toute guerre et euh on est des on est des pacifistes dans l'âme on est euh on est amour on est des êtres de lumière alors pourquoi voulez-vous qu'on fasse la guerre ? pas aucune raison de faire la guerre aucune tout va bien et euh je dirais même mieux tout est ça tout est à sa place tout est exactement comme ça doit être le tout c'est d'y croire d'en être persuadé ouais alors euh bah là on est quand même arrivé euh on est arrivé à un tournant de l'histoire on attendait que on attendait que certains d'entre nous attendait depuis un certain temps déjà euh euh non au ratio je je ne m'affole pas au contraire je suis très zen tiens regarde tu vois je dessine je suis très zen hein très zen parce que je suis très contente de ce qui est en train de vivre de se passer en ce moment et euh je vais même vous dire mieux j'attendais ça avec impatience et euh si j'avais une peur en fait c'était de ne pas avoir le bonheur la joie le plaisir et l'honneur de vivre ces moments si euh si magiques magnifiques et euh pour moi c'est un vrai bonheur d'ailleurs ça n'est pas compliqué hein j'en pleure de joie des fois c'est ouais ça me bah ça me conforte ça me fait du bien et j'en pleure de joie parce que quand j'en pleure je me libère de de tout ce qui reste de tout ce qui est pas bon et du coup bah euh bah ça me libère et ça me fait du bien et euh bah je suis contente je suis contente de vivre aujourd'hui ici et maintenant j'en ai souvent souvent et pendant très longtemps voulu à la vie parce que faut dire qu'avant j'ai eu une vie de merde j'ai eu une vie de merde j'en ai voulu j'en ai voulu j'en ai voulu à la terre entière j'en ai voulu à tout le monde j'en ai voulu peut-être même que j'en suis voulu à moi aussi c'est fort probable pour au final réaliser aujourd'hui que toutes les étapes par lesquelles je suis passée bah elles m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui ouais ouais alors euh certains disent ouais bah arrête on n'a pas besoin de souffrir pour euh pour devenir des êtres de lumière et pour être des gens compatissants non c'est vrai c'est pas utile mais ça aide ça ouvre les coeurs ça ouvre les coeurs ça ouvre les esprits ça nous permet de chercher à comprendre pourquoi le pourquoi du comment et euh ça nous permet aussi de voir un peu plus clair ouais de voir un peu plus clair parce que euh euh à moins d'être une vieille âme qui s'est réincarnée et qui elle sait exactement euh le pourquoi de sa venue sur toi il y en a ouais ouais il y en a j'en ai rentré j'en ai rencontré quelques deux ans elles savent exactement pourquoi elles sont là à quel moment elles doivent intervenir et euh et ce qu'elles doivent faire voilà leur plan d'action elles l'ont tout tracé et elles sont juste en attente voilà elles sont en attente elles sont en attente que d'autres âmes veuillent bien se réveiller aussi euh et euh le même combat qui est bah d'aider l'humanité à à s'éveiller et ceux qui ne s'éveilleront pas à temps parce qu'il y en a sûrement hein bah de les aider à ce moment-là parce qu'il faut vous dire il faut que vous soyez conscient n'oubliez pas qu'on est première avril hein je le rappelle euh il faut quand même que vous soyez conscient que beaucoup de gens euh euh non pas parce qu'ils ont un mauvais fond ou un mauvais coeur mais tout simplement parce qu'ils ont été pris par la roue la roue du système et que à l'heure d'aujourd'hui et ben ils savent toujours pas comment ils vont pouvoir s'en sortir c'est euh c'est terrible c'est terrible parce que ces gens-là sont dans des grandes souffrances même s'ils sont pas malades hein ils ont pas besoin d'être malades hein pour souffrir hein ça aussi je l'ai appris on a pas besoin d'être malades pour souffrir euh euh ces gens-là qui sont accrochés à ce système encore hein et qui ne savent pas comment s'en sortir ben ça va être à ceux qui qui ont les consciences ouvertes et à ceux qui qui voient clair de de les aider enfin il faut qu'ils acceptent l'aide hein mais à partir du moment où ils ont accepté l'aide ben ça va être là que ça va se jouer parce que les gens vont avoir besoin d'aide et euh née comme ça euh dans le système parce que déjà tout petit ils ont été euh comme moi hein comme moi hein moi j'ai fait partie euh je faisais partie euh bah du système et euh j'ai été élevée comme ça et euh voilà il faut que tu fasses comme ça si tu veux t'accepter il faut que tu fasses comme ça euh sinon on va te prendre pour une marginale sinon euh on va dire que t'es folle on va te mettre euh dans un asile ou alors si tu penses des choses euh qui sortent de la norme euh surtout n'en parle à personne parce que tu vas te faire arrêter tu vas te faire arrêter au mieux tu vas te faire emprisonner voire euh on va te tuer tout simplement euh 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 ah ah c'est euh Sophie c'est euh papotage voilà papotage tout simplement euh on est 1er avril euh donc euh je profite euh d'être le 1er avril pour sentir euh des choses euh des choses que j'ai appris que je sais euh pour informer les gens euh sous le contexte d'être 1er avril donc les gens ils font ce qu'ils veulent hein soit ils prennent ça pour de la rigolade soit ils prennent ça pour du sérieux pour ma part euh euh pour ma euh pour vous interpeller et vous demander si vous avez vu les mêmes choses que moi ou si je suis toute seule à me poser les mêmes questions voilà est-ce que vous avez vu les mêmes choses que moi et est-ce que si c'est le cas est-ce que ça vous interpelle ou si ça vous interpelle pas hum et croyez-moi que des choses j'en ai vu passer hein alors est-ce qu'elles étaient truquées est-ce qu'elles n'étaient pas truquées je sais pas peut-être je sais pas de toute façon maintenant on ne peut plus faire confiance à personne et comme je disais l'autre fois le début de la sagesse commence quand on réalise qu'on ne sait rien voilà et ben c'est ça le but voilà alors on nous dit tout et son contraire et euh de par le fait ben on sait plus trop donner de la tête c'est pour ça qu'on est obligé de se centrer en nous hein qu'on nous dit tout le temps que les guides que les euh comment dirais-je les médiums et tout ça ils nous disent centrez-vous ben oui parce que à l'extérieur on vous raconte euh on vous raconte tout et n'importe quoi alors on va vous dire une vérité et puis derrière on va mettre cette vérité en doute pour vous qu'est-ce que vous allez faire ben oui c'est une vérité mais s'il y en a d'autres qui doutent alors vous allez vous mettre à douter aussi après ben on sait plus trop on sait plus trop euh et et là en vous centrant en vous en en faisant appel à votre coeur à votre instinct faites appel à votre instinct de survie voilà faites appel parce que là c'est ça il faut faire appel à son instinct de survie et si vous faites appel à votre instinct de survie ben lui il va vous dire c'est ce qu'il faut faire n'écoutez pas votre coeur et si vous n'écoutez pas votre âme je vous je vous l'accorde c'est pas toujours facile hein et ben faites appel à votre instinct de survie que vous dit votre instinct de survie dites vous chlac là je suis devant le mur qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais j'ai une pioche à côté qu'est-ce que je fais enfin une pioche j'ai une masse à côté qu'est-ce que je fais je fais demi-tour parce que abattre le mur ça me paraît compliqué je prends la je prends la masse même si elle est si elle est un peu lourde mais je prends la masse quand même et je tente d'abattre le mur et je vois de l'autre côté ce qui se passe parce que peut-être que après avoir souffert à abattre ce mur appelez-vous du mur de Berlin sans transition attention appelez-vous du mur de Berlin c'était un mur c'était un mur qui s'est mis en Allemagne pour un fond et il y en a qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris des masses et ils l'ont fait au diable au diable si je peux me permettre au diable les lois et les interdictions nous on veut la liberté on a de la famille de l'autre côté du mur on a on a des parents on a des amis de l'autre côté du mur qu'on peut pas voir parce qu'il y a un mur et du coup on a abattu ce mur les familles sont réunies et tout va bien c'est gentil Sofiane merci beaucoup alors pour ce qui est des dates pour répondre à ta question pour ce qui est des dates je ne sais pas je peux te dire voilà je ne sais pas je ne vais pas te dire oui je ne vais pas te dire non par contre ce qui n'est pas un poisson d'avril c'est qu'il y a un changement en cours ça c'est clair il y a un changement d'avril à être planétaire puisque la planète entière est concernée et pour ceux qui croient qui croient pardon pour ceux qui croient que on n'est pas les seuls dans l'univers alléluia qui ne sont pas assez nombrilistes pour croire qu'on est des êtres supra-intelligents quoique ils ont raison de dire qu'on est des êtres supra-intelligents de là à dire qu'on est les seuls dans tout l'univers je pense que c'est un petit peu ça fait partie de la blague du 1er avril qu'on nous sert régulièrement d'ailleurs pas que le 1er avril euh je pense que oui effectivement euh on a des gens là-haut qui sont là pour surveiller euh pour vous dire le fond de ma pensée je pense même je pense même que beaucoup beaucoup de guerres nucléaires ont été évité à la trompe ont été évités grâce à à nos gardiens là-haut à nos gardiens célestes oui ça je le pense j'en suis persuadée qui sont là pour nous protéger parce que parce qu'on est là en tant qu'être humain qu'être on est là dans la peau d'un être humain on est des êtres souverains et on est là dans la peau d'un être humain une expérience donc la terre est un immense laboratoire finalement c'est un immense laboratoire et on veut savoir jusqu'à quel point jusqu'à quel point jusqu'à quel point on est capable de se battre nous en tant qu'être humain euh pour sauvegarder ce laboratoire qui en même temps est notre vie et notre maison et notre planète euh et euh à quel point on est prêt à se battre pour sauver cette euh cette planète cette mère terre ou terre-mère comme vous voulez euh et mère pas m-e-r m-e-r-e comme mère une mère une mère euh euh à quel point on est prêt à se battre pour elle vu que elle elle nous offre tout ce qu'on a besoin alors à quel point je sais pas peut-être que beaucoup sont prêts à laisser leur vie j'en fais pas peur moi la mort me fait pas peur si ça peut permettre euh l'évolution la mort la mort me fait pas peur parce que je sais que juste mon corps va 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 tomber mon âme elle elle va continuer ses expériences et elle va continuer à vivre ailleurs et elle sait très bien quel est le chemin qu'elle doit prendre donc je n'ai absolument pas peur que ce soit de ce virus ou de n'importe je n'ai pas peur Sophie qu'est-ce que je pense des livres qui parlent des événements futurs alors de quels livres veux-tu parler parce que les livres qui parlent des événements futurs j'aime autant te dire sauf qu'il y en a une chier plus 15 si je peux m'exprimer ainsi hein il y en a une chier plus 15 déjà on peut commencer par les livres religieux genre la Bible le Coran etc donc ah bah voilà c'est ce que j'allais te dire les livres saints tels que l'évangile et le Coran ont abordé la fin des temps vous pouvez donner votre vision possible les clés sont cités alors euh je sais pas je connais pas le Coran à vrai dire donc je pourrais pas te parler du Coran euh je connais que très peu de choses de la Bible parce que je sais qu'elle a été beaucoup beaucoup manipulée néanmoins néanmoins je sais que il y a eu un homme qui est venu sur terre qui s'appelait Jésus et ça ça a été reporté partout je crois même qu'il est reporté au niveau du Coran que cet homme là était venu pour apporter la paix sur terre euh qu'il a apporté beaucoup d'enseignements que l'on ne suit pas hein même euh beaucoup de chrétiens ne suivent pas les enseignements qu'il a qu'il a laissés il a voulu dire il a voulu dire suivez mon exemple il a dit vivez votre vie vivez ce que vous avez à vivre l'exemple c'est vous qui devez le faire c'est vous qui devez vivre votre vie moi je suis là que pour euh taper du poing sur la table parce que Dieu Jésus pardon était euh un être éveillé un être de lumière euh fils du créateur mais en même temps il s'est incarné il s'est incarné donc bah il s'est retrouvé euh en conflit avec son âme qui était euh amour et euh amour et paix et il s'est retrouvé en conflit avec euh le corps il s'est retrouvé dans un corps une immense imaginez une âme immense immense confinée dans un ce que ça peut donner comment est-ce qu'on peut être mal à l'accepter comment certains ont du mal à l'accepter et comment ils ont du mal à le vivre euh Jésus avait une une âme lumineuse mais ça ne l'empêchait pas de se mettre en colère ça ne l'empêchait pas de dire ses quatre vérités ne l'empêchait pas de vivre sa vie d'être humain et c'est ça qu'on est appelé à faire ici c'est à réussir à mettre les deux en corrélation c'est à dire euh vivre notre vie d'être humain avec notre vie spirituelle maintenant euh qu'est-ce que je pense euh des derniers temps qui ont été cités aussi bien dans la Bible alors je ne sais pas pour le Coran mais aussi bien dans la Bible que dans d'autres livres chrétiens alors euh on nous parle d'Apocalypse ou de la fin des temps euh ce n'est pas tant le fait que comme je disais tout à l'heure dans une vidéo qui est en route ce n'est pas tant le fait que la Terre va exploser que euh tous les êtres humains vont mourir euh non en fait c'est le temps des révélations et si je vous raconte et si vous pensez que je vous raconte des bêtises bah il y a juste à écouter ce qu'on vous dit il y a juste à tendre l'oreille ouvrir les yeux et regarder les révélations se font les révélations se font la Terre ça fait un moment qu'elle a commencé sa révolution son nettoyage elle a commencé avec euh bah les volcans elle a commencé avec les tsunamis euh ça a fait des millions de morts mais ça n'a pas interpellé plus que ça pourquoi ? parce que c'est la Terre c'est la nature et on ne peut rien y faire c'est comme ça euh à un moment donné bah elle a besoin de se nettoyer rien à voir avec ce virus qu'on qui a été fait en laboratoire quoi qu'on en dise ce virus qui a été fait en laboratoire et qui est là pour nous saper la vie pour baisser nos énergies pour baisser nos vibrations et pour faire en sorte que le plan le plan divin n'est pas lieu euh ben j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui croient ça c'est que le plan divin aura bien lieu on ne sait pas quand à quel moment bah il y en a qui disent que ça serait bien que ça tombe avec Pâques hein la naissance du Christ euh enfin la mort la renaissance du Christ on va dire ça serait bien hein ça serait un joli signe hein ça serait un joli signe maintenant je ne peux pas euh je ne suis pas euh je n'ai pas les informations nécessaires pour dire oui 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 il va se passer ça ou euh ou pas la seule chose que je peux vous dire c'est que oui on est en train de vivre un changement planétaire que oui il y a beaucoup de révélations qui se font actuellement et oui il y en a de plus il y a de plus en plus de vérités qui sortent des vérités qui ont et il y a il y aura de plus en plus de vérités qui vont voir le jour parce que euh ce qu'on nous montre là actuellement ce qui sort actuellement euh avec euh le virus que le pape aurait attrapé le virus que la reine d'Angleterre et son mari auraient attrapé euh le virus que euh euh Angela Merkel aurait attrapé euh plus qu'un virus moi je pense qu'ils ont surtout attrapé un bracelet électronique et qu'ils sont sous haute surveillance voilà ce que je pense et je pense que si notre petit monarque à nous hein petit monarque qui se prend pour le roi de France mais qui n'est rien d'autre qu'un ville et euh je ne porte pas un jugement je ne fais que constater ce n'est qu'un ville manipulateur mais euh à savoir est-ce que lui-même ne s'est pas fait manipuler ça je ne peux pas non plus répondre à cette question même si la réponse peut paraître euh euh réaliste et très sensible est très vraie je n'irai pas jusqu'à ma pensée que voilà oui quelque chose va avoir lieu maintenant les dates euh il y a quelques temps euh il y a quelques temps de ça on parlait de deux mois bon grosso modo euh d'ici euh fin 2020 beaucoup de choses auront changé beaucoup de choses auront changé beaucoup de gens seront dans la souffrance non pas parce que ils seront malades mais parce que ce qu'ils ont appris euh leur a retourné le cerveau et que ça va euh qu'ils s'attendaient pas à ce que des vérités pareilles puissent euh exister et c'est là qu'il faudra les aider maintenant pour ce qui est des dates mystère je le dis souvent ben Dieu seul le sait c'est son plan c'est euh c'est lui qui a décidé et euh euh maintenant maintenant il a décidé de sa main sa main divine s'est posée sur la terre à savoir combien de temps ça va durer à savoir euh comment ça va se passer exactement je peux pas vous le dire bah écoute euh Sofiane euh euh le fait que tu sois croyant musulman ne me pose absolument aucun problème car euh ce n'est pas avec euh les religions que j'ai un problème moi j'ai un problème avec les dogmes les dogmes c'est tout ce qu'on a mis au-delà de la vérité qui est inscrite dans les livres religieux c'est tout ce qui a été mis en plus c'est tout ce que l'homme a ajouté qui n'a rien à voir là-dedans qui n'a jamais été dit par qui que ce soit euh Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on aille tuer euh le voisin euh pour qu'il est euh parce qu'il est méchant Dieu n'a jamais demandé euh à ce que les humains se fassent la guerre entre eux ça c'est euh un pur mensonge Dieu il veut juste la paix entre les humains ça aurait pu être possible si les humains n'avaient pas été manipulés depuis le début voilà donc peut-être que cela aussi fait partie du plan et peut-être que effectivement on avait tous besoin de passer par là pour à un moment dire stop oui rassure-toi je si tu vas voir euh si tu vas voir ma chaîne YouTube euh j'en ai parlé aussi oui à plusieurs reprises j'ai parlé du nouvel ordre mondial j'ai parlé le confinement fait que c'est bon le confinement fait que abonnez-vous à ma chaîne oui bien sûr abonnez-vous à sa chaîne euh le confinement fait que voilà les enfants sont là et euh voilà ça n'empêche rien de ce que je voulais dire euh merci Sophie euh j'ai fait des vidéos beaucoup sur le nouvel ordre mondial j'ai fait des vidéos sur le nouvel ordre mondial j'ai fait des vidéos sur l'imposture au nom N O M j'ai fait des vidéos sur euh ce que euh l'ombre avait décidé de faire des êtres humains j'ai fait des vidéos sur plein de choses comme ça et euh j'ai été trollée euh euh mal vue par euh des amis par la famille aussi qui m'ont dit euh ça y est maman euh reprends tes médicaments ou euh reprends tes gouttes hein parce que là tu vas vraiment très loin tu vas euh dans le complotisme tu vas dans euh euh tu touches le fond oui tu touches le fond bah euh pour le coup j'aurais aimé j'aurais aimé j'aurais aimé parce que ça aurait voulu dire que je vous aurais raconté que du baratin que tout ce que je vous disais n'était que pur mensonge pure euh invention de ma part et que de par le fait je n'avais aucune crédibilité malheureusement ou heureusement je sais pas ben tout ce que j'ai dit dans les vidéos est en train de se réaliser maintenant alors euh comme je vous ai dit je n'ai aucun problème avec quelque religion que ce soit que ce soit des catholiques des chrétiens des musulmans d'ailleurs j'ai des amis musulmans qui sont juste magnifiques géniaux euh j'ai sûrement des amis juifs mais je sais même pas qui sont juifs et combien même je le saurai ça me dérangerait absolument pas je n'ai absolument pas de problème avec quelque religion que ce soit ce n'est pas parce que moi je n'ai pas une religion que j'ai un problème avec les religions la seule chose c'est que j'ai décidé de ne du fait que tous les livres religieux ont été manipulés par l'homme au final on ne sait pas où est la vérité où où commence où commence le mensonge où s'arrête la vérité et vice versa et où commence la vérité où s'arrête le mensonge on n'en sait rien on n'en sait rien donc moi j'ai décidé de mettre tout ça de côté et au final de ne croire que en un seul être divin celui qui nous a créé qui a créé qui est le créateur de tout finalement et qui est le créateur vous devez tous les avoir que ce soit les hindous parce que même si les hindous ont diverses divinités ils n'ont quand même qu'un créateur toutes les religions n'ont qu'un créateur quels qu'ils soient ils n'ont qu'un créateur après de religions qui ont des divinités après c'est une histoire de goût c'est une sorte de choix je ne suis pas là pour juger ni pour dire vous avez raison ou vous avez tort comme je vous disais et ça doit partir de là voilà ce qui vous semble juste si ça vous semble juste à vous bah si c'est bien si vous donnez vie à ce qui vous semble juste c'est bien parce qu'on est là juste pour créer donc pour créer quelque chose de bien pas pour créer le mal le mal il existe déjà là on est en plein dedans on est en plein dedans quand vous qu'il se passe dans ce monde vous vous direz que l'enfer à côté c'est le paradis c'est une horreur ce qui se passe ici l'enfer ici et maintenant donc il s'agirait d'en sortir maintenant ça suffit il s'agirait d'en sortir donc comme je reviens à mon mur de tout à l'heure je reviens à vous dire que bah à mon sens à mon sens il serait temps de prendre ce qui est là et d'aider un peu les plans divins faire tomber le mur aider les plans divins qu'est-ce qu'on a à perdre ? à part gagner le meilleur qu'est-ce qu'on a à perdre ? pas grand chose alors je vais voir ce qu'il dit Sophie-Anne je suis très contente Sophie-Anne que l'on fasse connaissance tu vois comme quoi les lives des fois on peut faire connaissance moi je veux bien que tu me donnes des informations sur le Coran personnellement je pourrais pas te donner des informations sur la Bible parce que je ne connais rien alors depuis le paradis sur terre jusqu'au jour d'aujourd'hui je me il y a quelques il y a deux trois trucs qui m'ont auquel je crois c'est la venue de Jésus sur terre et c'est à l'apocalypse qu'on est en train de vivre Armageddon Armageddon voilà pour le reste pour moi ce ne sont que ben je ne sais pas où est la vérité au final donc je préfère ne pas m'attarder sur un livre dont je ne sais pas où commence la vérité et où commence le mensonge voilà juste pour ça donc il n'y a aucun souci moi je suis ouverte comme je te dis je suis ouverte à toutes les religions si elles vont vers le droit chemin et qu'elles ne sont pas dans le mensonge je suis ouverte à toutes les religions d'ailleurs je vais vous parler de ça tout à l'heure parce que j'ai vu aussi une vidéo de Spoutnik ouais qui est et qui envoie des vidéos en temps réel bon celle-là c'était une ancienne vidéo mais je vais lire ce qu'elle me dit Michel merci ma belle bonne soirée à toi aussi et sois courageuse et confiance et tout ira bien tout finira par par bien aller t'inquiète pas alors comme je vous disais que j'ai vu aussi sur Spoutnik Armageddon où ça se trouve en temps réel non je sais pas je sais qu'on est en train de le vivre mais est-ce qu'il se situe dans un endroit ça je pourrais pas te le dire non je peux pas te le dire donc j'ai vu euh il y a quelques temps euh il y a le notre petit monarque qui a été visité euh un temple juif ouais il a été visité un temple juif que fait le petit monarque dans un temple juif je sais pas mais euh le fait est qu'il n'est pas venu tout seul euh il a voilà il y avait entre autres bien d'autres alors euh euh que font tout ça dans un temple juif euh en sachant pertinemment euh euh la religion juif telle qu'elle était avant a complètement euh 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 chamboulée et que elle est censée faire partie du nouvel ordre mondial dites moi ce que faisait ma con attention qu'on soit bien d'accord quand je vous parle de la religion juive ce n'est pas la religion juive en elle même je reviens ce sont les dogmes qu'on lui impose attention ce n'est pas la même chose qu'on soit bien d'accord ce n'est pas la même chose donc que faisait donc euh tout euh tout ce beau petit monde y compris les Rothschild y compris les Rothschild qu'ont-ils été faire dans ce temple juif si vous avez une réponse je serai je serai curieuse de la connaître parce que moi je n'en vois qu'une et celle que je vois n'aura pas lieu donc euh voilà ah oui tu as raison oui euh oui c'est vrai j'en ai entendu parler alors je pourrais pas dire exactement euh Sofiane ou euh ou ça se trouve mais oui c'est vrai j'en ai entendu parler oui oui et peut-être que le fait que ça se trouve entre la Palestine et la Syrie que Armageddon se trouve entre la Palestine et la Syrie si tu as vu juste ça veut juste dire au final que euh la vérité aura bien lieu vu que Armageddon veut dire entre autres euh libération vérité mise en lumière et euh pour finir par la paix donc euh oui ça 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 me semblerait plutôt euh ça me semblerait plutôt euh c'est un terrain de trois grandes batailles euh bah oui bah oui bah oui bah oui de toute façon euh la Palestine et la Syrie ils ont pour autant que je sache et pour autant que je m'en souvienne ils ont toujours eu des problèmes donc euh est-ce que c'est des problèmes euh qu'ils ont entre eux qui se sont créés entre eux ou est-ce que c'est des problèmes qu'on leur a créés de façon à ce qu'ils soient tout le temps en guerre là euh pareil hein euh je pense que le fait euh de faire entrer la sagesse dans ces moments-là euh serait une bonne chose et de se dire que ben euh on sait pas tout euh euh possible oui 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 alors si c'est un mot arabe ou hébreu moi je veux bien et euh ça se dit pardon pour l'accent je je ne parle pas bien l'arabe du tout parce que je ne connais pas l'arabe donc je suis désolée si j'ai mal prononcé mais euh au final euh chez vous ça veut dire quoi ? si tu as la solution si tu as la réponse je veux bien l'entendre bref voilà ben donc en attendant que Sofiane me réponde voilà c'était donc le petit papotage du soir j'ai donc pu dire euh certaines choses que je n'aurais pas pu dire en temps normal parce qu'aujourd'hui et ben on est le 1er avril jusqu'à encore une heure et demie hein donc euh ben c'est le poisson d'avril hein comme on dit et comme c'est le poisson d'avril euh tout ce qu'on dit aujourd'hui euh que des bêtises tout ce qu'on nous raconte ne peut être que des bêtises vu que c'est le poisson vu qu'on est le 1er avril et euh que euh que donc euh tout ce que nous disent euh euh les journaux euh toutes les informations sont fausses archi fausses extra fausses et qu'on nous raconte que des blagues le 1er avril comme je vous l'ai dit tout à l'heure le problème c'est que les journaux et et toute cette polémique de peur qu'on veut absolument que l'on ait ben le 1er avril c'est pas que le 1er avril hein c'est en France c'est le 1er avril tous les jours hein donc euh et voilà et c'est ça le problème c'est le 1er avril tous les jours voilà entre les virus qui passent pas les frontières mais qui nous rendent malades euh euh tous les malheurs qui se passent ailleurs mais que rien ne se passe en France ou alors quand ça se passe en France c'est vraiment parce que on veut nous faire peur et nous dire stop arrêtez euh c'est bon donc euh voilà alors Sofiane m'a répondu euh euh le sens exact aucune idée je vais essayer de trouver une de mes sources du et des écrits du prophète Mahomet je vais te l'envoyer ouais ah bah ça sera avec plaisir Sofiane merci beaucoup ouais j'avais compris t'inquiète ça va bah écoutez euh voilà hein je crois que j'ai fait le tour de ce qui me vient à l'esprit ça faisait un moment que je voulais euh faire une vidéo là-dessus mais ça me semblait pas être euh euh parce qu'on n'était pas le 1er avril et que on est plus libre on est davantage libre de parler le 1er avril vu que les gens sont en droit de croire ou pas hein donc euh vous faites exactement comme vous voulez hein voilà moi j'ai dit ce que je pensais j'ai je vous ai surtout informé de ce que j'ai pu découvrir et euh ce n'est aucunement pour vous faire peur mais surtout pour que vous ne soyez pas surpris de ce qui pourrait ou pas voilà ce qui pourrait ou pas arriver dans les jours à venir Sofiane me dit le retour du Christ étant attendu par les musulmans et on le glorifiera et on saura son armée c'est ce que j'ai euh oui Sofiane alors euh je suis d'accord avec toi sauf que le retour du Christ euh non euh là euh euh je enfin pour moi hein je je ne conteste absolument pas ce que tu as appris dans le Coran et c'est tout à fait ton droit et je ne suis pas là ni pour juger ni pour critiquer ni rien du tout la seule chose que j'ai avec le temps avec les années c'est que Dieu et le Christ enfin l'énergie du Christ on l'a en nous on l'a dans notre coeur c'est pour ça que nous sommes les seuls nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose contre ce système car en en étant euh euh des êtres souverains donc des êtres créés euh par euh Dieu euh euh ou par Allah comme vous voulez euh quel que soit le nom que vous leur donnez c'est toujours la même énergie parce que ce n'est pas une personne physique c'est une énergie multidimensionnelle qui est et là ici avec nous mais qui est ailleurs qui euh c'est multidimensionnel c'est même pas je vous rappelle qu'on se sert que de 10 à 15% de notre cerveau pour ceux qui ont un Q8 le plus élevé et qu'on est loin des 100 100% du cerveau donc il y a des choses euh on pense euh auquel on on aspire mais dont on n'est même pas conscient euh comme par exemple l'énergie de Dieu l'énergie du Christ maintenant que euh euh pour continuer euh euh dans le 1er avril il semblerait que l'énergie christique se soit euh réincarnée à diverses reprises sur terre pour aider justement à ce que la terre ne s'enfonce pas trop dans les méandres de l'ombre alors je suis disposée à croire ça c'est quelque chose qui me semble tout à fait plausible parce que beaucoup euh d'autres énergies euh euh positives euh dans le même ordre que le Christ se sont incarnées et ont aidé et euh beaucoup d'anges beaucoup d'anges beaucoup d'anges incarnés sur terre justement pour que ce changement ait lieu pour que quelque chose voit le jour d'où le fait qu'on sait pas trop euh euh à quel moment exactement ça va se passer parce que euh des anges qui viennent de s'incarner d'autres qui sont en pleine incarnation d'autres qui sont là déjà depuis longtemps donc euh est-ce qu'ils vont s'attendre tous les uns des autres est-ce qu'il y en a qui vont commencer enfin il y en a qui ont déjà commencé c'est un fait puisque les choses vues euh vues dans l'état qu'elles sont ça a déjà commencé euh euh mais euh jusqu'où ça va aller je sais pas euh maintenant je vous parle d'anges mais je peux vous parler aussi euh euh d'entités euh euh extraterrestres qui sont là euh pas forcément pour nous faire du mal mais pour nous aider dans cette bataille contre euh l'ombre parce que l'ombre qui est ici sur terre je vous rappelle juste comme ça que on est des êtres multidimensionnels ce qui nous arrive ici à nous sur terre arrive sur d'autres plans et que l'ombre on est des êtres multidimensionnels sur d'autres plans donc si on veut vraiment euh euh avoir gain de cause sur cette euh sur cette guerre il faut euh être conscient qu'on est ici et ailleurs en train de se battre et de lutter pour le bien donc euh euh ma batterie euh est en train de me signaler qu'il ne reste plus que 15% donc il va falloir que je mette un terme à cette petite discussion euh tout cela pour vous dire que euh beaucoup euh d'êtres lumineux on va dire ça comme ça euh pour pas pour généraliser et non pas mettre des étiquettes sur euh les extraterrestres sur euh les anges sur euh tout euh parce que ce ne sont que des étiquettes au final puisqu'on est tous une seule et même entité celle que Dieu nous a donné donc à partir de là euh il n'y a pas il n'y a pas d'étiquette à donner on est tous des êtres là pour aider euh quel que soit notre âge quelle que soit notre religion quelle que soit notre façon de penser alors voyons voir qu'est-ce qu'il nous dit Sofiane ouais ah c'est génial alors si t'es euh si t'es open c'est bien parce que en fait c'est ce qu'on demande le plus maintenant merci Sofiane euh ce qu'on demande le plus maintenant c'est justement d'avoir l'esprit ouvert l'esprit les yeux d'écouter hein et de faire vous-même votre euh vos recherches et de de chercher au fond de votre coeur merci beaucoup Sofiane c'est très gentil de ta part et euh bah écoute euh il n'y a aucun souci euh pour que euh l'on voit euh un peu euh on parle bien de de la vie actuelle rien de mal rien de mauvais rien de de méchant juste l'appel l'amour sur la terre on est d'accord et je suis d'accord pour parler avec toi aucun souci je te souhaite aussi une très bonne fin de soirée et d'ailleurs euh bah je vais souhaiter une très bonne fin de soirée à tout le monde puisque ça fait un petit moment que je discute d'ailleurs j'ai pas fini mon dessin j'ai pas fini mon dessin d'aujourd'hui il me manque encore une couleur peut-être que je la trouverai demain la couleur je sais pas voilà on sera plus le 1er avril donc euh on aura peut-être moins de chance de se faire attraper donc euh toutes ces belles paroles et cette euh gentille euh discussion que j'ai eu à bah je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne soirée et euh bah écoutez euh j'espère que tout va bien pour vous dites-vous que ce confinement n'est pas trop euh pénible à vivre euh dites-vous que même si c'est le cas euh c'est pour vous empêcher euh de voir le pire pour le moment et euh quoi qu'il arrive euh n'ayez pas peur coupure internet n'ait pas peur coupure de courant n'ait pas peur euh ça ne sera que par moment ce n'est pas définitif euh c'est qu'on a besoin de faire un reset sur euh toutes les fausses données qu'il y a via internet euh actuellement euh toutes ces personnes qui nous espionnent qui n'ont pas lieu de nous espionner néanmoins je remercie Facebook de me laisser euh parler euh librement il faut dire que bon avec 230 abonnés que je remercie du fond du coeur je ne vais pas trop leur faire peur donc euh voilà ils me laissent raconter ce que j'ai envie de raconter donc euh merci euh YouTube donc euh Facebook euh m'ont bloquée pendant un certain temps mais bon là je crois qu'ils sont plus open je sais pas euh euh depuis qu'il y a eu l'interview enfin depuis que euh le gouverneur euh euh qui était euh anti-Trump est devenu post-Trump euh euh Facebook euh a peut-être euh changé son fusil d'épaule je sais pas je sais pas voilà voilà donc comme je vous disais la sagesse comme où l'on comprend qu'on ne sait rien et c'est exactement mon cas donc euh je euh je prends je laisse j'informe euh il y a des choses qui me parlent il y a des choses qui me parlent pas quand ça me parle je poste quand ça me parle pas des fois je poste aussi parce que ça peut être bien ne pas me parler à moi mais ça peut parler à d'autres euh quand c'est plus ou moins intéressant et voilà donc euh juste euh n'ayez pas peur ayez confiance euh déjà dites-vous que tout est à sa place voilà tout est à sa place tout est comme ça doit être quels que soient les moments que vous vivez actuellement quels que soient les 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 difficultés que vous affrontiez en ce moment tout est comme ça doit être voilà ne cherchez pas à comprendre faites confiance euh ne cherchez pas à comprendre quand je dis ça euh je suis la première à essayer de d'aller grainer quelque chose à droite et à gauche mais quand je vous dis n'essayez pas de comprendre c'est-à-dire ne vous fixez pas sur quelque chose euh laissez euh les choses euh partir euh voilà laissez les énergies circuler et euh comme dirait l'autre avienne que pourra en tout cas moi pour ce soir bah je vais vous laisser hein parce que euh euh quand même 11 heures donc je vais vous laisser je vais vous souhaiter euh une très bonne fin de soirée une euh la plus douce des nuits euh que euh une des plus douces nuits que vous puissiez passer parce que je suppose que vous en aurez euh beaucoup d'autres je vous le souhaite en tout cas et euh de tout mon coeur euh bah je vous souhaite le meilleur franchement de tout mon coeur je vous souhaite le meilleur faites faites tout ce qui vous fait plaisir faites tout ce qui vous rend heureux faites tout ce qui vous fait la joie parce que tout ça fait monter les énergies fait monter les vibrations et permettra à la terre de se délivrer de tout ce marasme le plus rapidement possible soyez positif évitez tout ce qui est euh je sais qu'il y a cette histoire de ying et de yang mais euh euh en ce moment on a surtout besoin du bon hein on a surtout besoin de positif donc euh faites vivre le positif faites vivre ce que vous avez envie de vivre dans le futur pardon et ne vous posez pas de questions laissez faire faites vivre ce que vous voulez et laissez faire voilà ce que par quoi je peux finir ce soir mais euh en attendant de vous retrouver euh soit sur ma chaîne ou soit euh ailleurs euh euh en live peut-être pourquoi pas un autre euh euh ben d'ici là euh ben je vous souhaite une très bonne soirée surtout prenez soin de vous et dites vous bien que derrière le confinement ce n'est pas seulement le virus qui euh qui euh est en cause mais euh beaucoup 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 plus importante qui se joue actuellement et que quelque part ce confinement est fait pour vous protéger la vie donc euh je sais pas le temps qui durera je sais pas combien de temps je sais pas parce que tous les quinze jours ils nous le reportent de quinze jours donc je sais pas trop euh je peux pas vous en dire plus pour l'instant je sais pas trop donc euh je peux que vous souhaiter bah écoutez le meilleur et que la paix soit dans vos cœurs c'est c'est le plus important l'amour et la paix dans vos cœurs allez bonne nuit à tous et à très vite bye